Jean-Marc Brême, pourquoi cette mobilisation aujourd'hui ? On fait cette mobilisation là aujourd'hui parce qu'on est complètement dans une situation de désespérance par rapport au monde agricole. Je rappellerai simplement deux chiffres. On a plus de 20% des paysans aujourd'hui qui n'ont pas de revenus et qui font un déficit, et 30% des paysans qui ont moins de 350 euros par mois. Ça décrit suffisamment la situation économique chez les paysans. Se rajoute à cette situation économique une désespérance morale chez les paysans, qui est bien plus grave encore que la situation économique. On n'a plus de repères, voire on se pose des questions si on a encore d'utilité à entendre certains commentaires sur certains sujets. En Moselle, c'est deux suicides récents ? En Moselle, il y a des suicides récents, enfin sur la dernière année. Et effectivement, la disparition des nôtres nous peine et nous met une pression et une charge supplémentaire. Parce que c'est des gens qui s'éteignent vraiment chez eux, tout seuls dans leur coin, et par désespoir. C'est lié à la conjoncture, ça ? C'est lié aux difficultés qu'ils retrouvent dans leurs exploitations ? C'est lié à souvent une désespérance qui est amenée par des contraintes économiques trop difficiles, trop incertaines. Et donc, les gens qui ne sont pas entourés familialement ou avec des amis très proches, on arrive à ces dérapages-là. Donc nous, aujourd'hui, c'est le cri d'alarme que l'on veut donner. Il faut qu'on s'occupe de l'agriculture française, sinon il y aura des conséquences pour la nation française. Alors aujourd'hui, également, c'est le lait qui va très très mal ? Aujourd'hui, toutes les productions vont mal, que ce soit le lait, la viande, les grandes cultures, il n'y a vraiment aucun horizon favorable à l'heure qu'on est. Alors derrière ces panneaux, vous interpellez un petit peu les pouvoirs publics et les différentes administrations ? On interpelle les pouvoirs publics, les administrations, nos propres partenaires, les organisations professionnelles, et des fois, même des impacts extérieurs à la profession. Je veux parler, par exemple, des chasseurs avec les dégâts de gibier. Je veux parler de la SNCF qui n'indemnise pas ce qu'elle doit indemniser en temps et en heure aux agriculteurs. Tout ce qui ne va pas sera mis au devant de la scène aujourd'hui. Et vous réclamez une réunion, quelque chose ? Vous allez voir le préfet tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez lui transmettre comme message ? Donc nous rencontrons suffisamment le préfet, nous reprochons aujourd'hui à l'administration de façon générale que les dossiers ne sont pas assez actifs, qu'il faut améliorer la performance des dossiers aujourd'hui en agriculture. Et puis je pense qu'on demandera à tous les sites où on aura été aujourd'hui une rencontre avec les responsables des sites pour faire avancer les dossiers après la manifestation. Aujourd'hui, on dit ce qui ne va pas. Demain, on propose ce qui ira. Avec la grande distribution aussi, ça va très très mal. Alors la grande distribution, évidemment, joue sa partition. Aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, il reste les miettes aux producteurs. Chacun prend ses marges et vit grassement et dignement. Je rappellerai simplement que dans les plus grandes fortunes de France, il y a ou des grands industriels ou des gens de la grande distribution. Il n'y a aucun paysan dans les 100 plus grandes fortunes de France. Aujourd'hui, nous ne demandons pas d'être cotés au 440. Nous demandons simplement de pouvoir vivre dignement de notre métier.